Musique Hello hello c'est Pikami, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en grande forme car aujourd'hui je vais ouvrir une boîte de Noël envoyée par Pokémon Company International. Donc un petit cadeau pour les fêtes, je trouve ça vraiment super sympa de leur part, je ne sais absolument pas ce qu'il y a à l'intérieur, je n'ai pas du tout été mise au courant. Donc on va découvrir ça ensemble, je l'ai reçu il y a environ une semaine mais je ne vous l'ouvre que maintenant puisque j'ai eu le Covid, j'ai été positive durant les fêtes. Ça a commencé dans la nuit du 24 donc pile poil pour le réveillon en fait, le 25 les symptômes se sont aggravés donc j'en ai eu pour une semaine environ, les symptômes n'ont pas duré super longtemps mais quand même juste que c'est tombé pour les fêtes et pour le nouvel an. D'ailleurs bonne année, bonne année 2022, j'espère que cette année se passera encore mieux et bien entendu je vous souhaite le meilleur. Allez on va découvrir ce petit cadeau encore une fois qui m'a été envoyé par Pokémon Company, merci encore à Pokémon de m'offrir toutes ces petites choses ces derniers temps. C'est vrai qu'ils sont particulièrement présents, le ruban déjà est magnifique, est-ce qu'on en parle du ruban parce que moi je les garde à chaque fois parce que ce n'est pas la première fois que je reçois ce type de ruban. La boîte est quand même assez sobre, je vais la garder aussi pour mettre des cartes, des petites choses de la collection qui s'accumulent chez moi. Oh ! Ah superbe ! Alors il y a une petite carte, ah il y a plein de boosters, un mug des fêtes, ah c'est trop bien ! Alors bon déjà on va découvrir la carte, vous n'imaginez pas à quel point j'avais envie d'ouvrir cette boîte, plus d'une semaine que je l'ai reçue mais bon je vous ai attendu pour cela. Alors waouh ! Superbe ! Bonne fête avec le petit Pikachu de Noël. Donc l'équipe PR de Pokémon Company International vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année de la part d'Elodie et Clément. Petit mot qui fait trop plaisir et qui se garde comme souvenir, ça c'est exceptionnel. Ah j'aurais bien aimé qu'il y ait écrit l'année du coup pour m'en souvenir. Ah bah c'est écrit au dos 2021, donc comme ça c'est parfait. Du coup ici, bon on a quand même pas mal de boosters, ah il y en a même là ici j'avais pas vu. Alors ça c'est quoi ? Ah ! Donc la dernière serait en court point de fusion, là on a du évolution céleste. Un petit mug des fêtes, super topissime. Surtout que moi je suis très de thé, je bois énormément de thé mais pourquoi pas pour les fêtes, j'adore pendant l'hiver boire aussi du chocolat chaud. Donc voilà je sais que je vais déjà inaugurer ce mug. Du coup on a plusieurs boosters et vous par contre je vous suggère de faire pause à la limite de vous préparer un thé, un chocolat chaud, pour pouvoir participer à cette ouverture avec moi et découvrir la pioche de Pokémon Compagnie International. Et j'espère qu'on aura une chance de psychopathe. Alors pour point de fusion, nous avons 4 boosters, évolution céleste. Ah il n'y a pas que ça, il y a du style de combat aussi. Donc 4 boosters également pour évolution céleste. Ok. Ensuite style de combat, il y en a un petit peu plus j'ai l'impression. 3, 6, 6 boosters style de combat. Ensuite nous avons, oh quand même du célébration, je n'avais pas vu. On a 4 boosters célébration. Donc potentiellement comme il me manque encore 5 cartes que je n'ai pas complétées dans la série, on peut peut-être en choper une supplémentaire dans ces 4 autres boosters. Waouh du coup je ne sais absolument pas par commencer. On fait un petit zoom, c'est plus confortable. Et on commence avec ce magnifique Tyrannocyte de style de combat. Un 18 boosters ça va être exceptionnel. Trop de boosters c'est trop cool. Donc bien sûr n'oublie pas le placement. Ce qui a failli m'arriver. On se concentre un minimum et on commence tout de suite avec un Chétiflore. Ensuite Archeomyre, Cornèvre, Hypothramp, Céribu, une énergie. Ensuite Tour de l'eau, donc 1000 points. Concentration de Cornelia, Chaffreux, Empiflore qui est une Rare Reverse très bien. Et Dolman en rare. Qui est une Rare qui ne sort pas souvent dans la série. Je crois que je l'ai eu seulement deux fois sur tout ce que j'ai ouvert. Donc second booster avec Chifours 1000 points. Ici on aura Eoko, sympa, Onyx, ensuite Grille-Pattes, Chaglam, un Ramolos de Galar, une énergie, Grotichon que je kiffe, l'éventail Houleux, ensuite Coléodôme, Vortante qui est une peau commune. Et, oh, exceptionnel ! Waouh ! Aldo, Rainbow ! Oh les Rainbow sont incroyables, j'aime trop ! Et puis Aldo en plus, mais tellement stylé ce perso. Est-ce que la carte est forte ? Donc le connaissant, normalement, oui. Donc mélangez votre main avec votre deck, ensuite piochez 4 cartes. Si au moins l'un de vos Pokémon a été mis KO pendant le dernier tour de votre adversaire, piochez 7 cartes à la place. Ah ouais, ça peut faire un retournement de situation assez incroyable. Elle méritera sa petite pochette tout à l'heure au moment du récap. Incroyable ce deuxième booster ! Waouh ! Aldo Rainbow, elle est sublime. Avant, j'étais pas trop trop fan des Full Art et des Rainbow personnages, donc dresseurs. Mais maintenant, je kiffe. Ça dépend qui, encore une fois, mais je kiffe la plupart du temps. Donc, nous avons un Malos que j'aime beaucoup comme illustration. L'épidonie, Monorpal, un score plan. Electek, une énergie électrique. Colléodome, ensuite Wimessir, Colomar, un kit de camping en reverse. Et ah, quand même, Mellocric V ! Intéressant, intéressant, surtout que je ne l'ai pas eu. Alors, dans ce booster-ci, nous aurons, qui est d'ailleurs le quatrième, Nosferapti, Osley, qui est super chou, Viscuse, Larvadar, ensuite Charby, Une énergie, un Mustard style point final. Pourquoi un Mustard ? Enfin, un Mustard, tout simplement. Nosferalto, Aldo, très belle surprise. Ensuite, Scorvol, qui est une peu commune, peu commune reverse. Et Malamandre en rare, qui est exceptionnellement belle, cette carte. J'aime beaucoup ce Pokémon, d'ailleurs. Donc, il nous reste seulement deux styles de combat. Dans l'avant-dernier booster style de combat, nous aurons un Charpentier, Grucuit, que j'adore. Ensuite, Chaglam, il a l'air de s'entraîner, le petit Grucuit. Du Naja, Viscuse, une énergie feu, Vagomine, Grotichon, qui est très chouette, éventail ou le Malamande, qui est une rare reverse, qu'on vient juste de voir. Et Flagados de Galar, en rare. Tout dernier booster style de combat, avec le Shifours, 1000 points. Et je crois d'ailleurs que c'est dans cette illustration qu'on a eu la Rainbow. Donc, trop bien, en fait. Trop bien, dans le sens où on a peut-être une dernière bonne carte dans ce style de combat. Donc, Kung Fuine, Balbuto, Monsieur Mime de Galar, Mimentis, un Piafabec, une énergie, Grorêt. Ensuite, Luxio, que je kiffe aussi. Peregrin, une Niveau Ball en reverse. Et Ossature en rare. Ok, donc c'est pas une carte ultra rare, mais c'est une rare que j'apprécie beaucoup. Donc, on passe maintenant à Evolution Céleste. Une série que j'adore. J'ai d'ailleurs offert un display Evolution Céleste à mon copain pour Noël. Parce que c'est une série tellement belle que voilà, il avait envie d'avoir un display pour les fêtes. Ce que j'ai fait, je m'en suis pas offert un moi-même, mais en tout cas, c'est une série que j'adore. Donc, Lupio, Solochie, Pitrouille, Carvana, Tournicoton, une énergie terre, combat, etc. Énergie trésor, les gants excavateurs, ensuite Batracnée, Teddy Ursa, qui est une commune reverse. Et Dryol en rare, toute simple. Et d'ailleurs, illustration que je trouve très, très bizarre. Nous aurons... Allez, une petite surprise dans l'évolution céleste, je kifferai trop. Un petit Noctali, un petit Ricouazza. Donc, Tournicoton, Barpo, qui est très cool, Hippopotas, Ponchiot, Goupilou, une énergie électrique, le badge Lune et Soleil, le jouet attrapeur, Hipposocus, Psycho-Quack, qui est une commune reverse. Et attention, oui ! Il suffisait de demander Noctali V, que j'ai déjà, mais je ne me lasserai jamais d'avoir un Noctali, exception de cette carte. Lame Lune et Regards Noirs, pour empêcher de fuir au combat. Alors, il nous reste deux boosters. Je vais finir par l'oreille Kouazza, en ce qui concerne l'évolution céleste. Ici, nous aurons... Attention, attention, suspens jusqu'au bout. Un Gros Lasson, ok. Nodulite, ensuite Flabébé, Tilton, Ilionceau, une énergie aquatique, Aquacquac, Ponchien, le rouleau du dragon à croc, point final. Faites plus long comme titre la prochaine fois. Galerie Marchande, qui est une peu comme une reverse. Et Milobelus en rare. Bon, on a eu le petit barpeau précédemment, donc il fait très plaisir celui-ci. Et on a gardé le Recozza pour la fin. Voyons voir s'il nous porte chance. Alors, si vous entendez du bruit, c'est mon chat qui mange dans sa gamelle, mais qui fait un bruit incroyable, en fait, juste pour se nourrir. Je crois que ça s'entend bien, bien d'ailleurs. Allez, ici, on aura un Passerouge, Baguiguan, Hippopotas, Tritonde, Elionceau, une énergie plante, ou un sac d'ailleurs. Crabarac, Badge Lune et Soleil, le jouet attrapeur, ok. Et Molga, qui est une comme une reverse, que j'aime beaucoup. Il y a un petit décalage entre le haut et le bas, sur ces cartes-ci. Et derrière, Branchitrouille en rare. Ça fait super longtemps qu'on ne l'a pas vu, Branchitrouille. Il nous reste Point de Fusion et Célébration. Point de Fusion, c'est vrai que je n'ai pas eu énormément de bonnes cartes. J'en ai quelques-unes, quand même. Notamment, une petite Rainbow Dresser qui fait bien plaisir, si vous vous en souvenez, et où je n'ai pas envie de vous spoiler, donc je n'en dirai pas plus. En tout cas, c'était plutôt sympathique. Mais au niveau des Mews, ça reste un petit peu maigre. J'ai envie d'en avoir davantage. Donc, Pozipi, Goopix, qui est incroyable, cette carte. Meltan, ensuite Toxizap, Starry. J'adore Starry et Staros aussi, c'est mon kiff. Énergie Aquatique, Togedemaru, Sharpedo, Rapidball, que j'adore cette carte dresseur. Ensuite, Goopix, une autre illustration en commune reverse. Et Kangoura Xenar, que je connais bien maintenant. Et ça passe méga vite ! Oula, c'était mon mug. Je vais faire attention à mon petit mug. Ce serait dommage de le casser, à peine reçu. Ici, nous aurons Kielocroc. Ensuite, Palignon, Miamiasme. Trop, trop belle cette illustration, j'aime trop. Elle est colorée, elle est super sympa. Même si c'est quand même une poubelle, mais bon, avec des déchets, mais ça reste sympa. Donc, Trousselin. Kailminus, que j'adore. Ensuite, une énergie. Collimucus, Ganspongieux, Bleuzeil. Nous avons en peu commune reverse, Flamoutan et Melmetal en holographique. Que j'ai déjà celle-ci, mais c'est quand même une petite holo. Donc, je prends... Allez, un petit Mew ! On fait un Mew, là ! Un petit Mew Rainbow. Bon, donc Snubble. Ensuite, Racaillou, Grille-Patte, Trousselin, un Feuillet-Jou, une énergie, Ganspongieux, Bleuzeil. Oula, oula, j'ai grillé les étapes. Il reste quand même un Sablero. Ensuite, Anchoate, qui est une commune reverse. Et Au Massacre, en rare. Ah bah non ! Allez, dernier booster, point de fusion. Et après, on passe aux Célébrations. J'ai trop hâte. Franchement, c'est cool de nous avoir mis 4 séries différentes pour profiter à fond des fêtes. Rappelez un petit peu les dernières séries en course, c'est trop bien. Donc, Kélocroc. Oula ! Pareil, un très très gros décalage, là aussi. Du haut et du bas. Vosturno, Araqua, Miaus, Onyx, qui est très stylé à part ça. Trop belle illustration. Une énergie aquatique, Flamoutan, le Récepteur Croisé. C'est une carte point de fusion, ça, pour pouvoir jouer. Gamblast. Ensuite, Flo Tout-Temps, qui est une peu comme une reverse. Et... Waouh, 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 waouh ! Papillusion holographique, que j'ai déjà eu une seule fois. Mais franchement, je ne suis pas mécontente de l'avoir en double, parce qu'elle est vraiment très très belle. J'adore Papillusion. Petite anecdote, quand j'étais petite, j'étais persuadée qu'on pouvait avoir un Papillusion shiny rose dans le jeu. Alors, je ne sais plus lequel c'était. Je ne sais plus si c'était argent, or, tout ça. Je ne me souviens plus à quelle version je jouais, mais j'étais néanmoins persuadée qu'on pouvait avoir un Papillusion rose. Et j'ai chassé pendant une semaine, un peu moins d'une semaine, mais genre tous les jours, comme j'étais en vacances et tout. Et voilà, et j'ai eu un Papillusion vert ! Eh ben oui, un Papillusion shiny, forcément. Mais pour moi, j'étais persuadée qu'un shiny, du coup, c'était un Papillusion rose à l'époque. Puisque je l'avais vu dans l'anime en tant que Papillusion rose. Mais en fait, c'était un Papillusion femelle. Enfin bref, vous avez compris. Mais j'ai eu trop le seum à l'époque. Donc bref, maintenant, on va pouvoir passer à Célébration. C'est une petite anecdote comme ça. On a tous des souvenirs assez rigolos de l'époque où on était petit. Et où on pensait certaines choses, des idées reçues sur Pokémon qui n'en étaient rien finalement. Donc Dialga. Ensuite, Zekrom, la troisième carte. Cosmog, donc pas de secrète. Et ensuite, Pikachu surfer V Max. Donc très bien. Moi, je suis toujours très contente d'avoir de nouveaux Pikachu. Surtout quand elles sont aussi belles. Mais j'aimerais vraiment, vraiment, vraiment avoir les cartes qu'il me manque. Donc pour le Noctali. J'arrête pas de demander un Noctali dans mes tirages. Eh bien, il se trouve que mon chéri pour Noël m'a offert un Noctali PCA 9,5. Donc un Noctali certifié. Ça, c'est très, très cool. Mais il m'en faut un autre pour la série. Bah oui, parce que celle-ci, elle est PCA. Mais j'aimerais bien en mettre une dans ma série, dans mon classeur. Ce serait bien. C'est pas du luxe. Un deuxième Noctali, pourquoi pas. On dit jamais non. Donc, Rechiram, Palkia, Zekrom. Ce ne sera pas pour cette fois. Et Recherche Professorale. D'ailleurs, j'ai eu, si vous vous souvenez bien, le Magicarpe Briand dans ma dernière ouverture Célébration. Qui était aussi offert par Pokémon Company International. Donc, il me manque plus grand-chose, en fait. Donc, Xerneas, Kyogre, Groudon. Et j'ai vu un truc derrière, je me suis spoil. Et Zassian V, que j'ai eu un paquet de fois. Donc, c'est pour ça que je ne vais pas spécialement m'attarder dessus. Surtout que j'imagine que vous aussi, vous l'avez eu un paquet de fois. Elle est tout dernier booster. Le booster de la chance. En plus, il y a un Lugia, mon légendieur préféré, juste devant. Donc, pourquoi pas. Peut-être qu'il porte chance. Alors, Lugia, Cosmovoom. Et non, dommage. Pas le cas. Et Recherche Professorale. Et bien, tant pis pour ce dernier booster. On a quand même eu des cartes exceptionnelles que je vais tout de suite mettre sous pochette et vous représenter. Et bien, sur 18 boosters, on a eu une pioche plutôt sympa. En plus d'avoir obtenu le mug des fêtes et cette petite carte beaucoup trop mignonne. Donc, je vais vous remontrer tout ça. En commençant par deux holographiques appartenant à la série Point de Fusion. Qui sont Melmetal et Papillusion, qui est ma préférée des deux. Ensuite, un Pikachu Surfer V-Max appartenant à Célébration. Tout comme le Zacian V qui l'accompagne. Derrière, on a un Noctali V de Évolution Céleste. Donc, Noctali, je suis toujours très très contente d'en avoir un. Même si celle-ci est une double, pour le coup. Melokrik V de Style de Combat que je n'avais pas. Et derrière, la meilleure carte du tirage, Aldo Rainbow, qui est incroyablement belle. C'est un personnage que j'aime beaucoup. Et en plus, en Rainbow, elle claque sa maman. Elle est beaucoup trop sympa. Donc, voilà pour ce tirage. On a eu plusieurs séries. Donc, quatre séries. C'est bien ça. Célébration, Évolution Céleste, Style de Combat et Point de Fusion. Très 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 contente pour ce cadeau de la part de Pokémon Company International. Merci encore une fois énormément à eux pour ce cadeau de fête qu'ils n'étaient pas du tout obligés de faire. Et que j'ai dû en plus ouvrir en retard. Puisque j'ai été positive au Covid pendant les fêtes. Et c'est sûr qu'avec ces petites cartes, j'aurais guéri plus vite. Mais voilà, je voulais absolument découvrir ça avec vous. Et j'ai bien fait. Parce que je ne pensais pas qu'il y avait autant de boosters dans cette petite boîte noire. Donc, je suis ravie. J'espère que vous aussi. J'espère que vous avez passé un super bon moment devant cette ouverture. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Vous savez à quel point c'est ce qui m'aide le plus sur le référencement. Il y a mon chat qui n'arrête pas de jouer avec la balle. Je suis explosée de rire en fait. Donc, je ne vais jamais réussir à finir cette vidéo. Également, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. Et bien pour ne pas rater les prochaines vidéos qui vont sortir. Même si je vais avoir beaucoup beaucoup de travail en 2022 encore une fois. Assez de blabla. Tout ce que j'espère, c'est que vous avez passé un agréable moment devant cette vidéo. Je vous souhaite encore une fois une très bonne année 2022. Prenez soin de vous. Couvrez-vous bien parce qu'il fait quand même très froid dehors. Je vous fais plein d'énormes pics et bisous. Prenez soin de vous. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501